communication donc comme je l'ai dit en titre de la vidéo ceci est donc la présentation d'un système de sécurité incendie de chez bosch security systems donc voilà comme vous pouvez constater on a une panoplie d'éléments qui joue à chacun un rôle bien particulier donc ici je vous présente d'abord la façade principale du système qui est là vous pouvez remarquer qu'il ya des batteries des modules des écrans tactiles et bien d'autres éléments que je vais essayer tour à tour de présenter donc vous voyez là je vous donne une vue assez complète du système j'ai pris la peine d'ouvrir les capots pour que nous puissions examiner tous les donc voilà je vais commencer déjà par cet écran que vous voyez là bien évidemment il est en train de me dit là qui a des défauts il ya des erreurs dans le système et c'est tout à fait normal parce que nous sommes actuellement en train de faire la maintenance de ce système d'où le nombre assez élevé d'erreurs vous pourrez constater aussi que le panneau il est en bypass oui bon pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le bypass c'est n'est ce pas comme ça qu'ont tourné plusieurs éléments qui ne cessent d'envoyer continuellement des erreurs donc on va prendre un exemple assez simple il ya par exemple un bouton incendie qui a été pressé à quelque part dans le bâtiment et puis bon voilà je ne me vois pas en train d'y aller pour le réinitialiser ce que je fais c'est je le bypass pour n'est ce pas comme ça le réinitialiser plus tard donc c'est comme ça qu'on appelle ce que j'appelle bypass ici vous allez voir qu'il ya plusieurs éléments que j'ai passé c'est tout simplement parce que dans l'installation il ya plusieurs éléments que même s'ils détectaient un feu actuellement ils ne pourront pas déclencher le système de mise en sécurité des biens et des personnes tout simplement parce que je les ai bypassé vous voyez un peu donc c'est vrai j'aurai un signal sur cet écran qui me dira voilà détecteur de la salle de bain niveau 5 a eu un d a détecté un feu mais au niveau des éléments visuels comme par exemple cet élément qui est un flasheur il n'y aura aucun signal donc il ya que moi qui suis l'opérateur du système ici qui pourra n'est ce pas comme ça voir au niveau de cet écran est bien sûr miande et voir ce qui se passe là bas je tiens à rappeler que ce bypass n'est mis qu'en cas de maintenance ou encore alors en cas d'extrême nécessité vous voyez donc c'est vraiment pas l'état dans lequel le panel va rester continuellement c'est juste parce que je suis en train de faire la maintenance du système actuellement pris sur moi de passer tout le panel c'est vrai que mon bypass il a été configuré sur ce site donc en fonction de la configuration de tout un chacun vous pourrez donc configurer votre bypass donc sans plus tarder je vais déjà mettre sourdine en cliquant sur ce bouton là ouais sourdine ouais le son il est parti maintenant je vous présente déjà cet élément qui n'est rien d'autre que la centrale incendie en elle même donc l'unité de commande de tous les éléments qui sont donc déployés à l'extérieur donc dans le bâtiment c'est donc avec cet écran cet écran tactile qu'on sait on pourra donc manipuler et se balader à travers les différentes erreurs et les différents messages qui nous seront donc envoyés après ça là nous avons cette touche qui nous amène au menu vous voyez donc voilà le menu ça c'est la touche pour le retour vous voyez ça c'est la touche pour verrouiller donc si je vais où là je suis obligé de remettre le mot de passe pour pouvoir y accéder donc là la touche entrée là les directions et puis un clavier numérique de 1 ou alors de 0 à 9 avec bien entendu l'étoile et le jazz de ce côté ci nous avons les différents luminaires qui nous en cas d'alarme s'il ya par exemple un détecteur qui déclenche un feu dans le bâtiment ici il y aura une lettre cette lettre qui va clignoter en rouge si nous sommes en phase de test là il ya une lettre qui va clignoter ici les éléments de transmission s'il ya un équipement des transmissions activés celui qui n'aude actuellement comme je voulais dit en tout mon panneau il est en bas et passe c'est quoi voilà maille passer le panneau est pas et passer donc voilà les signaux le signal de bypass tout ça marche en fait avec le bypass si pour eux c'est juste un tel de nous dit là qu'une des alimentations du 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 panel n'est pas vraiment n'est pas fonctionnel donc il nous envoie un message d'erreur la folle c'est pour dire en fait qu'il ya des erreurs et c'est bien entendu il ya des erreurs ok ici full transmission device un élément de transmission en défaut ça clignote là les signaux des défauts clignotent ici bon là c'est un peu comme je veux dire comment un interrupteur à deux positions que j'ai ici utilisé dans mon cas pour mon bypass donc ma position de ici représente le bypass complet du panel donc en gros voilà ce qui concerne le panel donc ici on a les différents réglages quand on clique là ça nous amène à les réglages et ici cette icône ça nous permet de mettre donc plusieurs panneaux comme ceci en réseau donc on va prendre un exemple simple si nous sommes dans un dans un building qui a par exemple deux circuits salles c'est là nous ferons nos trois panneaux que nous pourrons mais dont un réseau ce qui fait que on pourra donc intervenir sur les trous les panneaux des différents circuits salles à partir d'un panel bien précis que nous aurons déterminé lors de la programmation donc à part ça vous allez voir ici des différents connecteurs on a la canne 1, canne 2, canne 1, canne 1, canne 2, canne 2 donc là c'est passé pour mettre en réseau comme je vous l'ai dit tantôt quand je vous parlais ici de cette fonctionnalité réseau c'est donc avec ces connecteurs là qu'on met donc les panneaux en réseau avec les comptes ici vous avez les différentes sorties ethernet que vous voyez là ethernet 1, ethernet 2 et tout donc voilà après ça nous allons essayer d'ouvrir ok voilà donc là au niveau c'est ici qu'on emploie les licences les différentes licences quand je prends une licence je prends en fait une licence et c'est n'est ce pas comme ça je veux dire ça quoi un élément qui permet du d'upgrader d'upgrader le nombre d'éléments que peut prendre la centrale incendie parce que d'origine la centrale incendie n'est pas faite pour prendre un nombre illimité d'éléments quand je parle d'éléments je parle de détecte de bouton déclencheur manuel et de tout ce qui va dans les différents circuits donc quand vous avez par exemple une installation qui va peut-être vous demander va vous prendre peut-être 2000 éléments il est bien il est bien clair que vous aurez besoin de quelque chose qui vous permet donc de d'atteindre cette deuxième qui vous donne donc la possibilité de de d'acquérir 2000 éléments dans votre installation donc dans ce cas par exemple bosch par exemple lui dit vous dit quand vous prenez cette pannelle vous ne pouvez installer que disons plus j'ai dit n'importe quoi 200 éléments sans licence donc si vous avez maintenant une installation qui décrit à plus de 200 éléments vous aurez besoin des licences donc voilà c'est un peu de ça qu'il était question là et puis ici on a le bouton recette ici pour ceux qui veulent faire la recette c'est ici vous prenez le recette là on a différents pink là pour programmer l'adressage des panels et autres donc voilà on a aussi cette sortie si on a des différentes sorties la sortie usb des sorties pour série vous voyez donc ces différentes sorties là et puis après quand on finit donc avec le panel qui est donc le coeur qui est donc l'élément compte qui contrôle donc tous ceux ci qui contre tous ceux ci on va tout simplement se diriger vers cet autre élément qui est celui qui j'ai donc les alimentations donc cet élément qui c'est cet élément donc qui j'ai les alimentations je voulais dit en taux ici l'alimentation avait une petite erreur et voilà justement on voit donc au niveau des batteries les batteries n'ont donc pas on a comme impression que les batteries ne sont pas connectés parce que là on a que le main power qui est qui a qui est branché donc voilà on va voir ça après comme je vous l'ai dit nous sommes en maintenance et ceci entre donc dans les éléments que nous devrons checker tout juste à côté on a cet élément là ios 0020 ampères qui est donc ici l'élément qui gère l'imprimante ça c'est le module de gestion de l'imprimante et celui d'à côté le module de gestion des alimentations nous j'ai changé des imprimantes module de gestion des alimentations qui est codé bcm000-b donc voilà quand je parle d'imprimante beaucoup de monde c'est quoi l'imprimante donc voilà tout simplement ce qu'on appelle imprimante c'est cet élément aussi donc cette partie ci qui se charge donc d'imprimer tous les erreurs tout ce qui se passe tout ce qui est sorti ici comme information est donc imprimé ici automatiquement donc en temps normal vous allez voir une longue file là non papier là qui nous qui ce qui au fur et à mesure imprime tout ce qui tombe comme information donc maintenant pour ne pas gaspiller du papier on a décidé de débrancher tout simplement l'imprimante voilà vous voyez je vous montre ça ici je vous montre le câble donc qui gère l'imprimante une minute on dirait qu'il est coincé là à l'intérieur voilà déjà c'est un connecteur pour gérer l'imprimante donc voilà c'est ce câble que j'ai donc décidé de débrancher pour essayer d'économiser du papier bon après en bas vous pouvez voir donc des modules de circuit voilà donc un module de circuit référencier lsn 0 300 300 en paix dans 300 millions en paix en fait donc voilà 300 millions en paix ici représente donc là le coup l'ampera max que dans ce module peut prendre en considération quand j'ai dit ampera max c'est pourquoi je me base le nombre d'éléments que ce soit les détecte les déclencheurs manuels les modules de contrôle un module de monitoring donc en dimensionnant donc un circuit il faut donc prendre en compte que nous allons par exemple utiliser un module de circuit 300 milliampères et sur cette base là nous devons donc limiter le nombre d'éléments sur la ligne donc le maximum d'ampérage que puisse prendre cet élément est de 300 milliampères donc voilà j'espère que vous avez compris pour ceux qui n'ont pas compris de quoi je parle vous pourrez donc poser des questions et puis on on fera une explication un peu plus approfondie donc ce module ci ce module ci c'est lui qui reçoit toutes les dons il est un peu comme l'interface l'interface entre les éléments déployés sur le site et la centrale incendie je sais pas si on se comprend ça veut dire les détecteurs les flashers non pas les flashers parce que les flashers aussi ont leurs modules dans cette dans la conception de ce système donc on va prendre les détecteurs les déclencheurs manuel les modules de flasheur les modules de monitoring les modules de contrôle tous ceux ci là sont connectés à cet élément vous voyez là il a la lsn1 lsn2 oui donc on sort ici à lsn1 on part on en a les détecteurs on en a les modules de monitoring module de contrôle module de flasheur dans tout ce qui peut être module à déployer dans le bâtiment on va en tourner on revient on boucle et on ferme la boucle ici donc voyez donc dans ce cas si on n'a pas utilisé les auxiliaires qui sont ici comme les sorties auxiliaires de tension donc voilà on n'a pas utilisé ça dans cette installation ci donc comme je voulais dire en récapitulatif tous ces modules ci sont donc les modules qui reçoivent toutes les informations qui viennent des éléments déployés dans le bâtiment et quand ils reçoivent dans ces informations là ils les retransmettent donc à la centrale d'incendie à travers ce connecteur que vous voyez là vous voyez ce connecteur là ils les reçoivent dans là ils transmettent donc à la centrale d'incendie par là vous verrez là voilà vous voyez le connecteur là derrière qui vient lui aussi il entre dans la centrale d'incendie vous voyez donc là ces modules sont en fichiers ils sont en fichiers ils sont un peu comme connectés sur cette barrette il y a une barrette là derrière sur laquelle ils sont tous connectés et cette barrette là est connecté à la centrale d'incendie via ce connecteur là qui monte et puis entre là donc voilà je pense que jusqu'ici nous sommes bons pour ceux qui ont des des incompréhensions vous pouvez me faire des questions en commenter et puis on va revenir là dessus là ici donc là les alimentations auxiliaires qui sont représentés ici par des batteries vous voyez là les batteries sont là des 12 volts 26 ampères 1 qui sont là et qui sont montés en série bon que je vais parvenir sur la notion de connexion des batteries séries parallèles pour ceux qui savent face comment ça se passe vous n'avez qu'à regarder ma vidéo sur les ups c'est tout à fait bien décrit là à l'intérieur je dis bien la vidéo sur les ups les onduleurs c'est dans ma page donc dans ma chaîne youtube bien sûr donc voilà on a fini avec cette première amoire nous revenons sur celle ci bon eux ceux qui vont demander pourquoi deux écrans je vais vous expliquer pourquoi deux écrans bon premièrement je vais vous d'abord vous dit que cet écran si je l'ai déconnecté je l'ai déconnecté c'est pourquoi elle est éteinte donc voilà je l'ai déconnecté donc pour pas que vous posiez des questions j'ai essayé de vous parler tout à l'heure de la raille de la raille c'est sur laquelle sont interconnectés tous les éléments qui répondent de l'autre côté donc voilà en fait de quoi les questions vous voyez c'est une raille qui a donc qui accepte donc des pings ça sent dans le connecteur sur lequel on veut afficher le module et sur le module il y a des pings qui vont entrer là et c'est ce qui joue donc le rôle de connecteur oui on a là on a là donc et quand les informations viennent entrer là ils sont transits là ils sortent ici et puis bon voilà ils tombent dans la centrale donc maintenant ici pourquoi deux centrales pourquoi deux centrales dans cette installation tout simplement parce que ici on va utiliser un système de redondance ça veut dire dès lors que celui ci tombait en panne peu importe ce qui peut lui arriver on sait pas il peut bugger il peut avoir des soucis techniques et tout directement cet écran c'est prendre le relais automatiquement c'est comme ça qu'a été configuré le système cet écran prend le relais directement donc après quoi ce qui permet donc on a donc une opération une disponibilité en continu il n'y a pas que le système est dans non ça c'est un système de sécurité incendie il doit être opérationnel 24 sur 24 7 sur 7 donc il faut prendre tous les moyens il faut mettre tous les moyens à disposition pour que un tel système ne soit pas down c'est donc pour construire ce système de redondance en cas de problème celui-ci c'est bien celui-ci prend directement le relais et j'ai tous les éléments voilà je vous ai présenté déjà les modules lsn de 0 300 milliampères qui sont toujours là des fois là je vous ai parlé des batteries je vous ai parlé ceci c'est la même chose en fait c'est la même chose pour maintenant venant au niveau de l'alimentation vous doutez bien que un tel dispositif doit être alimenté je vous ai présenté le module de gestion des alimentations tout à l'heure donc ici c'est notre alimentation pré principale qui viennent donc de notre panel ups donc voilà et puis quand ils sont là il entre dans cette dans ces dispositifs si vous voyez et il ressort donc là en dixi en tension continue il passe par ce connecteur il monte il vient entrer donc dans l'élément de gestion des batteries des alimentations je veux dire on voyait donc en gros c'est ça quand la tension arrive ici en 220 volts 230 elle entre dans ces dispositifs si qui convertit donc la tension alternative qui est reçue à ces bombes en tension continue qui sera donc redirigé donc vers cet élément ici les tensions principales et directement là on aura la lettre qui affiche bon maintenant au niveau des batteries vous voyez là que la batterie n'a pas fiché la batterie n'a pas fiché probablement un souci avec les batteries qu'on devra checker plus tard donc en gros voilà donc ce que c'est que le système de de sécurité incendie en gros ce modo là j'ai pas essayé j'ai essayé vraiment de 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 minimiser en temps étant donné que ça c'est là le premier direct que je fais je vais pas faire des directs qui ont trop duré ce qu'on va faire ce qu'on va revenir plus tard et tous ceux qui auront des questions des inquiétudes ou alors des incompréhensions vous êtes libre de poser vos questions en commentaire je me ferai un plaisir de faire une autre vidéo là dessus et que je posterai bien sûr donc si ce prenez soin de vous n'oubliez pas il ya il ya toujours des petits bobos quand on fait une telle vidéo il ya peut-être des mots qui sont pas à leur place avec tout ça donc toutes les suggestions sont la bienvenue toutes les erreurs que vous aurez peut-être que j'aurais peut-être commis s'il vous plaît vous pouvez donc voilà me dit comme ça voilà franck tu as fait une erreur tel niveau et puis bon voilà moi aussi j'essaierai de de me documenter bien sûr d'apprendre quelque chose parce que je sais pas que de moi qu'on peut apprendre moi aussi je peux apprendre de vous donc voilà en gros ce que je voulais vous présenter aujourd'hui si ce passe une excellente journée et à très bientôt je voulais vous mettre les omains j'en ai j'en ai j'en ai